Musique Aujourd'hui je vais au jardin des plantes, plus précisément dans les grandes serres pour l'exposition 1001 orchidées. Je vais rejoindre Carole, Carole qui s'occupe de la chaîne YouTube Une fleur parmi les fleurs, et ensemble on va visiter cette expo. L'orchidée, vous le savez, c'est la plante qui fait rêver, qui fascine. On va découvrir des tas d'espèces, vous allez en prendre plein les yeux. Alors vous êtes prêts ? Bon je crois qu'il y a Carole qui est là-bas. Salut ! Ça va ? Ouais ! Génial, on va passer par-tie pour miller une orchidée. Et nous voici dans la serre, avec toutes ces orchidées, toutes aussi belles les unes que les autres. Carole va faire une interview d'Emilie, la responsable pour sa chaîne Une fleur parmi les fleurs. Et pour Carole, c'est une première. Vous allez voir des orchidées, je vais vous permettre de répondre à quelques questions. Comment tu t'es sentie ? Mais super bizarre quoi ! C'était ma première interview ! Attends, c'était top ! T'es à la fin en train de poser les questions et tu te dis, j'espère que je fais bien, j'espère que je mets pas mal à l'aise la personne en face. Et bon, j'ai l'impression qu'elle était assez à l'aise, Emilie. Moi, j'ai chopé Emilie, qui est dans son petit coin, là, tranquille, avec ses orchidées botaniques, et qui va me dire si ça s'est bien passé. Ah bah t'es là, Emilie ! Moi, ça s'est passé comment l'interview ? C'était bien. Bon, j'ai vu qu'elle me testait, elle m'a mis à essayer des questions pièges, ou comment faire fleurir son orchidée. J'ai bien vu qu'elle essayait de voir si j'étais compétente, en fait. Bon, je vais la suivre, je vais voir un peu ce qu'elle fait. Voici les orchidées botaniques, elles sont beaucoup plus rares. Mais Carole me fait découvrir les Luditia discolore, magnifique. Là, elles sont en fleurs, mais souvent, on les aime bien pour le feuillage, parce que tu vois les nervures, elles sont brillantes, des fois, elles sont cuivrées, en fait, suivant les... c'est un type d'orchidée qui est vraiment qu'on recherche pour le feuillage, en fait, en général. C'est très joli. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est pas les plus extraordinaires, mais on voit bien que c'est brillant, c'est quasiment métallisé, et c'est vraiment quelque chose qu'on... Le truc, c'est que je vais me faire lyncher. Je sais pas si je vais finir vivante cette exposition sur les orchidées, parce qu'on peut pas me laisser passer. Bon, poussez-vous ! Oui, mais, poussez-vous, là ! C'est impossible, tu l'as chez toi, cette orchidée ? J'en avais, je suis dans les feuilles, c'est une petite feuille ! Et moi, j'en ai un, Papio, il a le feuillage en damier, comme les premières qui sont en bas, c'est trop, trop magnifique. On l'appelle aussi le sabot de Vénus, il est plus connu sous le nom de sabot de Vénus, et c'est super, il y a des fleurs, mais de toutes sortes, il y en a qui sont rainurées, il y en a qui sont avec des taches en face, c'est magnifique. Et là, tu vois, celle qui est blanche, là, avec le cœur jaune et rose, c'est un milletonniar, enfin, milletonniopsis, mais on appelle ça milletonniar, un commerce, et celle-ci, elle a une particularité, je trouve qu'elle refleurit assez facilement, et surtout, elle sent super bon. Nous n'étions pas que toutes les deux, il y avait également Jérôme, du service presse, qui nous accompagnait et qui veut nous montrer quelque chose. Tu veux me montrer ? Là, cette maxilaria. Eh, pas mal ! Pas mal ! Hein ? Pas mal, plutôt pas mal, ouais. Et juste après, on a un pied de vanille. Tout à l'heure, on va parler. Oh, le fameux pied de vanille ! Oui. Justement, Carole en parle sur sa chaîne YouTube, si vous voulez en savoir un peu plus sur les pieds de vanille. À quoi ça ressemble, si vous voulez ça chez vous, c'est ça. Ah ! C'est une liane. C'est ça ! Oui. Donc là, on voit, elle grimpe, elle suit, mais c'est ça. Elle n'est pas en fleur, là, non. Avec l'étiquette. Voilà, comme ça, on est sûr que c'est de la vanille. Voilà, on est sûr que c'est pas trompé. C'est pas une liane quelconque. Il ne nous a pas menti. Après un poisson nommé Vanda, vous avez l'orchidée Vanda. Merci de rire. C'est bien observé. Il fallait la faire, je l'ai faite. On termine notre visite avec ce gros philo d'un dron impressionnant. Il est gros, hein ? Quelqu'un veut une vouture ? Et maintenant, c'est cadeau, rien que pour vos yeux. Vous pouvez bien sûr aller sur la chaîne YouTube de Carole, une fleur parmi les fleurs, pour retrouver en intégralité l'interview d'Émilie et tout savoir sur les orchidées. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu admirer toutes ces orchidées très colorées et que vous vous êtes bien amusées en voyant Carole et moi déambuler dans ces allées de cette exposition qui, je vous le rappelle, est actuellement au Jardin des Plantes à Paris. Mille et une orchidées, une exposition à ne pas louper. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur, bien sûr, ma chaîne YouTube. En attendant, vous n'hésitez pas, vous pouvez me laisser des petits commentaires. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve donc très très vite. Et je vous embrasse très très fort. Je remercie bien sûr Carole de la chaîne YouTube Une Fleur parmi les Fleurs. C'était une belle rencontre et une belle journée. Nous, on se retrouve très très vite. Alors surtout, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous. Allez, à très vite. Je vous aime très fort. Ciao !